Salut à tous, c'est moi et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo qui va être un unboxing de cette enceinte qui coûte moins de 5 euros Nous allons tout de suite découvrir ce qu'elle a dans le ventre, c'est parti ! Et on va tout de suite débuter par l'upboxing de l'enceinte Alors, on va tout de suite l'ouvrir C'est une petite enceinte en boîte rectangulaire Nous voyons derrière que nous pouvons l'accrocher à un téléphone Nous le testerons Derrière, on a quelques informations sur les côtés Ça nous explique que les yeux de l'enceinte sont pour le son et pour le volume Passer les chansons, etc. Et répondre Le tout est en caoutchoult Alors, nous allons ouvrir ici Si je y arrive Voilà Donc qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un câble USB vers micro USB Un petit pas de spécification Nous avons la notice Qui nous explique plusieurs choses Très bien Et nous avons ici La petite enceinte La petite enceinte Vraiment petite Je me tiens comme ça dans la main Vraiment mignonne Le haut est en caoutchoult Tout le reste en plastique dure Sauf ici On a une ventouse Donc à première vue Pour coller au téléphone Deux boutons au niveau des yeux Et à l'arrière Je pense que c'est pour La recharge C'est bien ça La recharge En micro USB Et nous allons tout de suite Passer au test De cette enceinte Après avoir lu Vite fait Le mode d'emploi Je pense que Nous pouvons démarrer en synthèse D'appuyer deux longues secondes Au milieu C'est ce qu'on va faire Un Deux Petit bruit C'est assez clair en bleu en bas Je ne sais pas si vous le verrez Si ça peut se voir Très bien Ensuite Appuyer deux longues secondes Sur la touche pause Je ne la trouve déjà pas Il n'y a pas de touche pause Peut-être ici Un Deux C'était pas elle Un Deux Il y a eu un petit bruit Donc je vais directement me rendre Sur mon téléphone En bluetooth Pour Trouver L'appairage De cette enceinte Qui se prénomme BT 280 Je la trouve Je vais essayer de m'associer Il y a eu un petit bruit Qui me dit Que c'est connecté Pour les appels Et les médias Audio Je vais tout de suite Faire le test Pour Voir Le son Qu'elle donne Voilà On va mettre Une musique libre de droit Je ne sais pas encore laquelle On va Alors on va être Jazz Piano Le son Le son Est plutôt pas mal Là je suis à fond Je vais diminuer On va essayer de Changer Tout en sachant Qu'il n'y a aucune indication Donc ça c'est pour retourner au début Ça c'est pour changer Très bien Ça me pose Très bien On va essayer Qu'est-ce qu'il se passe On va faire le test Comme il le montre Ici Pour l'accrocher Sur Sur Un téléphone Pour ça J'enlève Ma coque De protection Voilà Et donc Si on en croit Il faut juste coller Et bien A première vue Elle tient Parce qu'avec la chanson Ça change Ça tient bien Le son est plutôt pas mal Pour une enceinte A moins de 5€ Par contre Elle tient vraiment bien Sur les appareils Donc Après le test Et le boxing Je vais passer A mon avis Personnel Et donc Pour mon avis Personnel On va commencer Par les points positifs Son prix Qui est 4,50€ Donc 4,50€ Ce n'est pas mal C'est vraiment Raisonnable Si on veut faire Un bel investissement Mais pas trop On a son design En forme de champignon Toad Un peu comme dans Mario Il y a plusieurs coloris A première vue Disponible On a rouge Noir Vert Jaune Bleu Blanc Et Pour finir Sa qualité Le son Est vraiment bien Je vais m'encher A 4,50€ Mais Si je peux Après Donner aussi Ça serait Donc Ces prises Qui manquent Qui manquent Peut-être Rajouter Une prise USB Mais une prise Jack Pour les personnes Qui n'ont pas Le téléphone Bluetooth Ou incompatible Bluetooth Et le manque D'information Au niveau de la notice Qui nous explique Les boutons Parce que moi Je n'ai A part sur le haut Je le signe Allumage Au niveau des yeux Je n'ai aucun Aucune information Pour savoir Sur quoi Elles correspondent Donc C'est déjà La fin De cette vidéo Si Elle vous a plu N'hésitez pas A lâcher Un pouce bleu A vous abonner Et à commenter Vous retrouvez Dans la description Tous Les réseaux Où vous pouvez me retrouver Et sur ce Je vous souhaite Une bonne continuation A bientôt Dans une prochaine vidéo De C'est moi Sous-titrage ST' 501